Une usine, la matière première de l'usine radique, c'est l'acétylène. D'accord? Maintenant, toujours la réactivité, il y en a l'addition sur la triplaison, l'addition de HX. Mais cette fois-ci, je veux faire une addition radicale. Donc, addition radicale qui obéit à la règle anti-Marcom-Leykoff, à l'effet K-H. Dans ce cas-là, la réaction, soit elle se dirait en présence de lumière, ou là en présence d'un oxydant, comme le peroxyde ROOR. D'accord? Donc, dans ce cas-là, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué, et le brome, il y en a l'halogène, il va se fixer sur le carbone le plus hydrogène, il y en a le moins substitué. Donc, elle a le produit selon une addition radicale, donc c'est un produit qui est anti-Marcom-Leykoff. Donc, regardez bien. Si je veux faire, par exemple, une addition électrophile, si je veux, ça dépend de ce que je veux. Render une ancienne, si je veux que le brome se fixe sur le carbone le plus substitué, donc je fais une addition électrophile de HX, ou de HBR, par exemple, si je veux que le brome se fixe sur le carbone le moins hydrogène, le plus hydrogène, et le moins substitué, donc je dois faire une addition radicale. Donc, addition radicale, c'est différent de l'addition électrophile. L'addition radicale, l'esmélie, il est un précurseur. L'esmélie, il me faut soit de la lumière UV, soit un peroxyde. Mais si je veux faire une addition électrophile, il y en a qui est érigé par la règle de Markovnikov, dans ce cas-là, je dois travailler à l'abri, à l'abri de la lumière. D'accord? À l'abri de la lumière. Toujours dans l'addition électrophile, donc je compare ces deux réactions, donc l'addition électrophile et l'addition radicale. Donc, dans cette diapo, j'ai la comparaison entre les deux réactions. Regardez bien, lorsque je veux faire la première réaction, donc l'alcine, l'ex-n-in, HBRR, ROR, dans ce cas-là, le brome, il va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, c'est une réaction anti-Markovnikov. Maintenant, si je veux faire une réaction, une addition électrophile, donc à l'abri de la lumière, à l'abri de, donc sans la présence de péroxyde, dans ce cas-là, le brome, il va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc, c'est défaire. Toujours avec le premier alcine ou le deuxième alcine, donc la réaction, elle va continuer. Donc, cette diapo, vous voyez, et la deuxième diapo. Donc, avec cette diapo, toujours, on continue avec l'addition sur la tréplisant, mais cette fois-ci, on va faire l'hydratation avec de l'eau. Donc, l'addition d'eau, l'addition d'une molécule d'eau. Donc, l'addition d'une molécule d'eau, rappelez-vous bien avec les alcines. Avec les alcines, qu'est-ce qu'on a fait pour additionner de l'eau? Donc, l'addition de l'eau sur un alcine, c'est une addition électrophile. On a dit que cette réaction, elle doit être catalysée. Donc, elle doit être accompagnée d'un catalyseur ou un alcine. D'accord? Elle a, par exemple, H2SO4. Parce que le précurseur, c'est le H+. Parce que H2O, elle n'est pas assez électrophile. Elle n'a pas le caractère électrophile qui met un alcine. D'accord? C'est pas H2O, elle n'est pas aussi alcine. Donc, elle ne produit pas H+, en quantité suffisante pour démarrer la réaction de l'hydratation. D'un alcine, on l'aide d'une alcine. Donc, d'un alcine, on met H2SO4. Donc, un gars qui voit l'électrophile, le précurseur, le catalyseur. Avec les alcines, on met un catalyseur, il voit le HG de plus. Au milieu acide. HG de plus. Donc, la réaction, elle se fait de cette manière-là. Donc, H2O en présence de H2, HG de plus. Donc, le OH, il va s'exister sur le carbone le plus substitué. LH, parce que le H plus, il y en a le H2O, parce qu'on a l'addition de H2O. Donc, il y a le H plus, et le H et le OH de H2O. Le H de, l'électrophile en quelque sorte, l'agent électrophile, il se fixe sur le carbone le plus, le plus hydrogéné. C'est une réaction régie par la règle de Mark-Henriko. Je dis à la réaction, elle se fait en deux temps. Donc, dans un premier temps, on forme l'énole. L'énole. C'est doublisant C-O-H. Donc, c'est une énole. Et l'énole, vous savez bien qu'elle est instable. Donc, elle est instable. Donc, elle va se réarranger pour donner une sétane. Donc, le produit est un énole qui se réarrange en se transformant en forme sétane. la page suivante. Donc, la réaction de surlacte-pliésant. Donc, l'hydratation de l'alcine par de l'eau. Donc, H2O, H+, HG2+. Donc, dans un premier temps, on forme l'énole. et l'énole qui se réarrange pour donner l'aldéhyde. Par exemple, ici. Tout à l'heure, avec une alcine dissubstituée. Donc, on avait formé une sétane. Mais là, vous avez l'acétylène. Donc, vous avez H et H des deux côtés. Dans ce cas-là, on ne va pas former une sétane. on va former un aldéhyde. On va former un aldéhyde. Diapositive suivante. Cette fois-ci, je vous donne une alcine qui est monosubstituée. Monosubstituée. Il y en a une alcine vraie. Monosubstituée. Donc, H2O, H+, HG2+. Donc, vous allez avoir les nodes. Comme je viens de vous dire. Donc, le H+, il va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Et le OH, il y en a le H2O, il va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc, le OH, il vient du côté du groupement CH2, des fois CH3. Il y en a le groupement propyl. Et le H vient de l'autre côté. Donc, du côté du H. Donc, vous avez les nols. Donc, automatiquement, les nols, il va se réarranger pour donner la cétane. La cétane. Donc, il va donner une cétane. Très bien. Donc, diapositive suivante. Donc, une fois qu'on a terminé avec le, avec l'addition de H2O, donc l'addition de H2O, on a dit qu'elle est catalysée par H+, Hg2+. Donc, on peut avoir donc une cétane où il y a un aldéhyde lorsque l'alcine, elle est, donc, lorsqu'on a l'acéthylène. Mais dans tous les autres cas, il y a une alcine dé-séptituée ou la monoséptituée, on a toujours l'acéthane. Maintenant, si on veut faire une hydratation indirecte, il y a l'hydrobroration qui mèche dans le cas des alcines. Donc, les propriétés des hydrures de bord ont déjà été abordées dans le chapitre alcine. Donc, les hydrures de bord, ils sont, si vous voulez, ils sont une source de H-. Donc, vous avez une alcine vraie en présence de BH-3. Donc, on obtient dans un premier temps un alkyl boral. Un alkyl boral. Donc, cet alkyl boral, ce n'est pas comme avec les alcines. Avec les alcines, on a un alkyl. Mais là, c'est un alkyl boral. Donc, c'est un alkyl boral. Donc, il y a une double liaison. D'accord? On va mettre H2O2 NaOH. Donc, vous allez avoir l'oxygène. Donc, on va transformer l'alkyl boral en alcool. En alcool. Donc, l'alcool, en aïa, vous allez avoir une double liaison au H. Donc, en aïa, vous allez avoir un quoi? Donc, une tautomorisation. Donc, un réarrangement. Donc, on va avoir l'aldéhyde. Regardez bien. Le OH, en aïa, il est fixé sur le carbone le moins substitué. D'accord? Avec l'hydroboration, le OH, c'est l'inverse de l'hydratation avec de l'eau. Donc, le OH, il se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. L'hydratation, le OH, il se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc, en aïa, le OH, il se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. D'accord? Et, donc, automatiquement, on va produire la fonction CO sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, automatiquement, on va avoir un aldéhyde. Donc, avec une alcine vraie, on obtient un aldéhyde. Ça a l'air quand il y a une hydratation tout court, on en obtient une s'étend. Pourquoi? Parce que le OH, il se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc, l'hydroboration des alcines, donc, elle nous donne, elle oublie à la règle anti-Malcomneco. Donc, c'est l'inverse de la règle de Malcolm-Néco qui mèche les alcines. La même chose. Donc, l'hydroboration est une réaction anti-Malcomneco. anti-Malcomneco. Donc, le produit ici de l'hydroboration, il est de stéréochimie Sine. Donc, le H, si vous voulez, et le OH rentrent du même côté. Donc, vous allez avoir le H et le CO, ils sont du même côté. Enfin, ici, c'est un peu, c'est un peu spécial. Diapositive suivante. Donc, les réactions d'adhésion sur les triplinisants, hydratation indirecte. Donc, le mécanisme de la réaction, je prends un exemple, donc, il y a une application, donc, je prends une alcine vraie, un DC-X-IL, Boran, donc, un Boran, qui est, le BH3, ou celui-là. Pourquoi, là, c'est pour arrêter, donc, quand vous avez, vous avez, vous utilisez ce type de, d'exil Boran, ou la DC-X-X-IL ou la DC-X-X-IL Boran, un impact, pourquoi, pour arrêter la réaction, parce que, rappelez-vous bien avec les alcines, quand on utilise BH3, donc, on va faire l'hydroboration trois fois, donc, avec un BH3, donc, on forme deux, trois alcools. Donc, on bloque les deux H du Boran, donc, on laisse un seul, donc, un seul H qui va réagir. donc, vous allez avoir l'alkyl Boran, ou la l'alkinil Boran, dans un premier temps, et H2O2 OH-, donc, on va transformer l'alkyl boran en alcool. et comme le OH, il est, si vous voulez, adjacent à la double liaison, donc, je peux avoir une totomérie, donc, en arrière, l'énol, c'est un énole, un ol, c'est un enol, donc, l'énol, il se réarrange pour donner l'aldéhyde. Donc, rappelez-vous bien que l'hydroboration des alcines vraies, donc, c'est titulé essentiel l'alcine vraie, donc, elle va donner, dans tous les cas, elle va donner un aldéhyde, elle ne va pas donner une cétone comme l'hydrolyse des alcines. Diapo suivante. Donc, l'hydratation indirecte, toujours l'hydroboration, donc, un autre, donc, un autre type de réaction, donc, toujours, c'est une fine addition, c'est une fine addition, l'hydroboration, c'est une fine addition, et toujours, le produit final, c'est un aldéhyde. diapo suivante, j'assine toujours la réaction sur la triplaison, cette fois-ci, donc, il y a une manière, il y a une technique pour déplacer la triplaison, par exemple, d'un site à un autre, donc, un site voisin, donc, je peux déplacer la triplaison d'un endroit à un autre, au milieu basique, donc, déplacement de la triplaison, donc, on peut traiter par Na, NH2, une alcine dissuptituée pour se transformer en alcine vraie grâce au déplacement de la triplaison, changement de position, donc, on peut changer de la position. Comment, donc, je vais vous donner le mécanisme en quelque sorte, donc, la diapos suivante, la diapos suivante, vous revenez, ah, elle fera bien, donc, je vous donne l'exemple, par exemple, R, C, triplisant, C, CH3, au milieu basique, NH2-, d'accord, donc, le CH3 voisin de la triplisant, il a un hydrogène, un hydrogène, il est acide, regardez bien pourquoi il est acide, parce que quand on va l'arracher avec NH2-, ce n'est pas d'une alcine vraie, R, C, triplisant, C, CH3, ce n'est pas d'une alcine vraie, donc, il n'y a pas un hydrogène pour l'arracher avec un H2-, un hydrogène acide, d'accord, donc, ce n'est pas l'hydrogène acide qui est collé directement à l'altime, à la triplisant, au carbone de la triplisant, le CH3 qui est collé au carbone de la triplisant, il a un hydrogène qui est acide aussi, mais son acidité n'est pas assez importante qu'il y a l'hydrogène de l'alcine vraie, mais quand même il est acide, donc, on peut l'arracher pour former un carboneon. Pourquoi ce carboneon on peut le former? Parce que ce carboneon, il est stabilisé par conjuguisant, il est conjugué avec la triplisant, il est conjugué avec la triplisant, regardez bien, il est conjugué avec la triplisant, avec les formes limites, donc, vous avez la forme limite, et le carboneon qui est formé par la forme limite plus NH3, donc, il va donner LCH doublisant C doublisant CH2 plus NH2- D'accord? Donc, le NH2- il va arracher encore un hydrogène du CH2 qui est adjacent de la doublisant donc, pour former NH3 et une fois que vous avez formé le carboneon adhéa donc, ce carboneon il va il est stabilisé par l'effet misomère donc, vous allez former une triplisant donc RCH moins C triplisant CH et RCH moins C triplisant CH plus NH3 elle va donner RCH2 C triplisant CH plus NH2 moins qu'est-ce que vous remarquez? vous remarquez que la triplisant qui était entre R C triplisant CH3 elle s'est déplacée vers le carbone voisin donc on a pu déplacer la triplisant de cette manière là donc au milieu au milieu vas-y donc au milieu il y en a un H2 donc vous voyez comment on peut déplacer une triplisant d'une position à une autre très bien donc le mécanisme de ce déplacement il est détaillé dans cette réaction diapo suivante donc les réactions les déplacements de la triplisant donc on traite par le méthylate de sodium l'alcine vraie qui se transforme en alcine destituée grâce au déplacement de la triplisant dans le sens inverse changement de position donc je peux revenir à la même chose donc je peux revenir à la même chose donc je peux résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc la réactivité donc toutes les réactions si vous voulez qu'on a vu jusqu'à maintenant je peux les résumer par cet organigramme par cet organigramme donc là c'est pas